Alors le contexte, on est en 2014, la date exacte de l'accident je l'ai pas, je suis tout seul en train de rider dans un ski de park qui est pas très très loin de chez moi, je m'entraîne à faire un tail whip en sortant d'un plan incliné comme ça et donc voilà vient ce moment où j'essaye encore une fois et à la taille sage ma cheville ne me soutient pas. Le mouvement ça fait vraiment comme ça ma cheville elle se tord et là je me rends compte de rien ça fait très mal mais pour moi il s'est rien passé pour moi je me suis juste vite fait fouler le pied je m'enlève de mon vélo je marche un petit peu alors ça fait très mal mais je marche quand même après je me rends compte que en effet je peux pas marcher alors je m'allonge un moment sur une rampe je traîne un petit peu sur le téléphone et dès que la première douleur s'est calmée un petit peu je me relève je prends mon vélo normalement j'aurais dû appeler une ambulance il serait venu me chercher sur place mais vu que moi je pensais que je m'étais rien fait de grave je suis rentré chez moi en vélo tout seul donc j'arrivais pas à pédaler ça faisait trop mal mais du coup je poussais avec le pied droit et le pied gauche je le posais sur la pédale ou sur le pex je me rappelle plus. Là j'arrive chez moi je rentre en boitant sur un pied et je dis à ma mère que je me suis fait mal. Du coup ma mère elle fait ouais bon ok quoi. Disons que c'était assez fréquent que je rentre et que je m'étais fait mal en BMX donc c'était pas si incroyable que ça quoi. Bah voilà je m'étais foulé la cheville c'est ce qu'on pensait. Je me pose sur le canapé je m'allonge comme ça j'enlève ma chaussette et c'est là que je vois la bosse qu'il y a sur ma cheville. Mais de nouveau pour moi c'était pas grave c'était un œdème je me suis dit ça va dégonfler je mette la glace demain ça ira mieux. Et mes parents et mon frère qui étaient là aussi me disent non mais écoute tu devrais aller enfin quand ils ont vu la taille de la bosse ils ont dit écoute tu devrais aller à l'hôpital tu devrais aller aux urgences parce que là il y a quelque chose. Et moi en fait alors oui je ressentais de la douleur ça fait super mal mais pour moi ça faisait pas assez mal pour qu'il y ait vraiment quelque chose alors je leur dis non je pense que je pense qu'il n'y a rien je reste là on verra demain. En fait j'avais dit ça pour leur faire plaisir mais j'avais pas du tout l'intention d'aller aux urgences ou quoi que ce soit pour moi c'est bon c'était réglé. Et pour vous dire à quel point je pensais que j'avais rien eu j'ai dormi chez moi avec mon ex copine dans le lit avec la cheville en compote. Le lendemain matin j'ai mal et je peux pas marcher et la cheville elle est tordue et puis il y a une grosse bosse toujours. Alors j'appelle mon frère parce que le soir avant il m'avait déjà dit si jamais demain ça va pas je peux t'amener aux urgences. Alors je l'appelle et il m'amène aux urgences. D'ailleurs merci si tu regardes cette vidéo merci de m'avoir amené ce matin là. Alors j'arrive il voit l'état de ma cheville le mec il me donne direct un médicament et ils me mettent dans un fauteuil roulant. Et aux urgences ils me font passer un peu avant tout le monde. C'est là que je me dis il y a peut-être un truc quand même. Du coup je fais des radios mais des radios simples on voit genre que les os tout ça et bah sur les radios ils arrivent pas à dire il y a rien en fait ils arrivent pas à dire concrètement qu'il s'est passé quelque chose. Mais le médecin il voit la gueule de ma cheville il dit quand même il y a sûrement un truc alors il faut que tu fasses un IRM. Alors j'avais jamais fait d'IRM de ma vie pour ceux qui connaissent pas c'est cette espèce de tube là où tu rentres dedans et ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Et l'IRM ça dure genre 40 minutes. Pendant 40 minutes t'es posé comme ça t'as un petit casque pour pas que ça fasse trop de bruit et t'as ce genre de bruit là pendant 40 minutes. Je suis sûr que ceux qui regardent cette vidéo qui ont déjà fait un IRM ça va vous faire tout bizarre en entendant ce bruit. Je repars machin je prends un rendez-vous avec un médecin spécialiste qui va me dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a vu sur l'IRM etc. Et là il me dit ok t'as les ligaments qui sont déchirés, t'as déchiré les ligaments de ta cheville, t'as des sortes de mini fractures, t'as des fragments osseux dans la cheville, c'est un peu le bordel. Alors il me met un plâtre, je reste des semaines chez moi, arrête travail complet. Ensuite à la fin de cette période je vais chez le médecin, il m'enlève le plâtre, il regarde un peu comment c'est tout ça. Et là il me dit que je peux marcher, alors ça fait trop bizarre, t'as pas marché depuis des semaines avec ce pied et tout, et il te dit que tu peux poser le pied par terre ça fait tellement peur. La première fois que tu poses ton pied par terre après t'as déchiré les ligaments et tout, ça fait trop bizarre, tu tiens pas debout, t'as pas d'équilibre, t'es comme ça, t'as l'impression que ça va se recasser en fait. Et c'est tellement horrible comme sensation. Du coup je suis chez moi et j'essaye de me poser sur le pied et je marche mais genre tout doucement sans mettre de force pour voir et tout. Et après là c'est le meilleur moment, c'est quand il me dit que je dois aller voir un physio. Alors la physio c'était génial, il fallait que je parte du travail, j'allais m'allonger là-bas et le mec il me massait le pied, comme ça il me massait le pied et on discutait. On parlait avec mon frère parce que lui aussi il a dû faire de la physio pour une histoire de ligament et en fait c'est vrai que le physio c'est un peu comme un psy en fait. Parce que tu vas et tu parles tellement avec lui pendant toute la séance que c'est un petit peu comme un psy. C'est clair qu'une blessure c'est pas drôle, pendant longtemps j'ai pas pu rider mais j'avoue que le physio c'était vraiment cool. Le physio il fait quoi ? Il réveille gentiment un petit peu ces capteurs qui se sont endormis, il remasse tout ça, il réveille un peu tout. Après il te fait faire des exercices, tu dois tenir que sur ta cheville sur un trampoline pendant que lui il te lance genre des balles de 3 kilos, 2-3 kilos. Il te les lance comme ça, tu dois les rattraper à gauche, à droite et c'est putain de physique en fait parce que ton pied il a plus du tout de muscles. Je me rappelle que je pouvais comparer mes deux mellets, le mellet où je m'étais déchiré les ligaments mais il était genre deux fois plus petit que l'autre et ça ça m'avait choqué de ouf. Après pas mal de séances de physio ça va mieux, je reprends un petit peu le BMX et il me dit que ma cheville elle s'est réparée mais genre parfaitement. Il me dit clairement que genre c'est une des rares fois où il voit une cheville qui se répare aussi bien, genre j'avais, elle était comme neuve, vraiment c'était comme si j'avais eu aucun accident. Et là on est fin 2016, ça fait un moment que j'ai ma blessure, tout s'est bien réparé, il n'y a plus aucun problème. De nouveau je suis tout seul mais par contre je suis chez moi, je décide de faire un peu de BMX devant chez moi et là je fais un half cab mais je comprends pas comment ça s'est passé. Je fais un 180 donc je suis en arrière mais là mes pieds glissent des pédales, je tombe en arrière et ma cheville elle fait la même chose. Et direct, mais direct, la douleur je la reconnais et je repense à tellement de choses, déjà de 1 j'ai pas envie d'appeler ma mère pour lui dire que je me suis refait la même chose parce que je vais me faire engueuler de ouf. De 2 je vais pas pouvoir rider pendant putain de longtemps, de 3 la première fois que je me suis fait ça bah c'était en tail whip c'était encore assez stylé mais là c'était en faisant un putain de 180 de merde. Et de 4 je me dis bon je vais devoir revoir le physio ça ça va être assez cool. Du coup rebolote, je rentre chez moi, j'enlève la chaussette, je vois de nouveau la cheville, je fais ah putain comme la dernière fois une grosse bosse, je prends une photo, j'appelle ma mère, je lui explique, je me fais engueuler comme j'avais prévu, elle m'amène aux urgences. Là pareil ça prend un peu de temps, tous repassent de la même chose, je refais l'IRM machin tout ça, je vais revoir le spécialiste. Là par contre le problème c'est que c'est plus grave, c'est déjà plus fragile, ça a redéchiré les ligaments mais ça a fait, alors j'ai pas les termes exacts mais en gros ça a fait de la merde. Voilà ma cheville elle est en compote et du coup c'est un peu plus délicat quand même, clairement là ma cheville elle va pas être comme avant, donc je refais tout pareil, la physio machin, je me rééduque, je réapprends tout ça. Je recommence un peu le BMX, je remarque clairement par contre avec la cheville je peux beaucoup moins pencher qu'avant, j'ai clairement des séquelles en fait, genre j'ai un handicap. Et là je me dis que ça va partir avec le temps au fur et à mesure ça va revenir et malheureusement non, maintenant on est mi-2018 et j'ai une cheville en mauvais état. C'est un peu chiant voilà quand je marche des fois, quand je marche pendant longtemps ou si j'ai envie de courir, si j'ai envie de faire du sport, je sens que la cheville elle est pas très bien et puis ça fait un peu mal, je peux pas faire trop comme ça avec le pied. Ça m'a créé des phobies aussi hein, du coup maintenant quand je fais du BMX bah j'ai plus du tout la même vision qu'avant. C'est à dire que maintenant j'ai beaucoup plus peur quand je fais du BMX, j'ose plus me lancer à toute vitesse sur des trucs. Rien que le fait de sauter trop haut, ça va me faire mal à la cheville. Du coup ça c'est quand même bien embêtant pour moi, pour tous les sports que je fais. Mais par contre voilà, les médecins m'avaient dit qu'il fallait que j'arrête les sports à choc, les sports à contact, donc la course à pied, tout ça c'est mort. Mais c'était mort pour moi aussi, pour moi c'était hors de question d'arrêter le BMX, le skate etc. Le seul truc vraiment chiant c'est que j'arrive plus vraiment à progresser à cause de ces blessures qui datent de 2014, j'arrive plus à progresser en fait. Alors je progresse un tout petit peu mais c'est plus comme avant où je peux me lancer à fond comme j'ai dit, je peux plus me lancer à fond sur un truc et essayer quelque chose parce que maintenant j'ai une phobie. Ça fait que je stagne énormément et j'ai énormément de mal à progresser et c'est ça le plus frustrant. Je vais terminer par dire que malgré tout ça, je me sens quand même un petit peu chanceux. Parce que depuis toutes ces années où j'ai fait du skate, de la trotte, du BMX, je me suis jamais fait de blessures graves. Ça fait vraiment depuis tout petit, je fais du skate, après j'ai fait de la trotte pendant très longtemps, je me suis fait un truc une fois la maléole mais c'était pas aussi grave. Et après j'ai fait pendant des années du BMX et je me suis jamais fait de grosses blessures. Alors avoir des plaies, des ouvertures, des blessures, machin tout ça, ça c'est normal, ça arrive tout le temps. Mais en toutes ces années où j'ai fait du skate, de la trotte et du BMX, j'ai jamais fait de blessures graves. C'est la seule que j'ai fait. C'est clair que c'est chiant mais en soi j'estime être un petit peu chanceux aussi. Parce qu'il y a des gens qui font des sports extrêmes pendant clairement moins longtemps, ils se sont déjà cassés des trucs, ils se sont déjà déplacés des machins. Voilà, ils ont déjà eu des blessures, mais bien pire quoi. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils font du BMX, les gars ils ont déjà tout eu. Ils ont déjà eu plein de blessures aux genoux, ils ont eu des trucs aux bras, aux épaules, machin et tout. Moi je sais pas combien d'années ça fait que je fais du BMX mais ça fait plus de 3 ans. Et si on me demande qu'est-ce que tu t'es fait, bah je me suis juste déchaillé les gamins de la cheville 2 fois. Alors je le répète encore une fois, j'estime être un petit peu chanceux de ne m'être fait que ça depuis toutes ces années où je pratique ce genre de sport. Du coup voilà, c'est la fin de la petite histoire, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Pensez à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, comme ça ça me motivera à continuer ou au contraire à arrêter. Et dites-moi aussi si vous, il vous arrivez des choses similaires ou des blessures comme ça en faisant du sport. Et expliquez un petit peu comment ça s'est passé, si vous avez des séquelles, etc. parce que ça m'intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.